Donald Trump vient de remporter une autre victoire, en plus du succès qu'il a connu dans les primaires républicaines au cours des derniers jours. On va en parler avec Richard Latendresse. Richard, la Cour suprême lui a donné raison. Elle annule donc une décision du Colorado qui l'excluait du processus électoral pour des gestes qu'il a posés lors de l'assaut du Capitale. Voilà. Et Michel, ce qui est intéressant dans cette décision-là, c'est qu'elle est sans ambiguïté. Et neuf juges contre aucun ont tranché ces neuf juges-là sur cette question-là. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas de lui-même s'appuyer sur le 14e amendement à la Constitution et exclure un candidat du processus électoral. Ce qui est intéressant toutefois, Michel, c'est que ce 14e amendement fait référence aux anciens insurrectionnistes du temps de la guerre de sécession qui ne pouvaient pas occuper un poste élu dans leur décision. Les neuf juges, de différentes façons, justifient leurs décisions, mais ultimement ne tranchent pas à savoir si Donald Trump est un insurrectionniste en soi pour avoir poussé ses partisans, par exemple, à prendre d'assaut le Capitale 6 janvier 2021. Mais c'est sans aucune ambiguïté une victoire pour Donald Trump, comme par exemple, Michel, la semaine dernière, la décision de la Cour d'écouter son appel à une décision d'une cour inférieure, à savoir qu'il ne possède pas une immunité totale. Il y faisait référence dans les propos qu'on faisait entendre un peu plus tôt, une immunité totale par rapport aux décisions qu'il a prises du temps de sa présidence. Le simple fait que la Cour suprême a décidé d'étudier ça, ça reporte à plus tard cette décision-là. Et au cours de la journée, possiblement, mais certainement cette semaine, la juge qui préside son procès sur sa gestion des documents classifiés et secrets qu'il a emportés de la Maison-Blanche vers Mar-a-Lago, pourrait décider de reporter après l'élection présidentielle ce procès-là, ce qui fait qu'encore une fois, ça l'avantagerait lui-même. Oui, clairement, parce que s'il est élu, ça a des conséquences sur la suite des événements. Mais Richard, donc, on vous parle de San Antonio au Texas, un des 15 États qui va se prononcer demain, dans ce qu'on appelle maintenant le Super Mardi, les Super Tuesday. Voilà, une journée extrêmement importante, 15 États qui se prononcent, ce qui est intéressant pour ce qui est du Texas. C'est sûr que c'est un État qui va être républicain, mais la question cruciale, estime-t-on, de la prochaine élection présidentielle, la gestion de l'immigration de la frontière, l'immigration illégale, ça se passe d'abord et avant tout ici, un peu du côté de la Floride. Alors, c'est ce dont on va parler naturellement demain au cours de la journée. On va avoir une grande émission spéciale en soirée sur le sujet. Donald Trump, quand même, qui a accumulé les succès dans les primaires, encore une fois, au cours des derniers jours, dans le Michigan, en Idaho, dans le Missouri. Cela dit, Michel, il a perdu l'État, le district de Columbia, la grande ville de Washington, aux mains de Niki-Eli. C'est sa seule victoire. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, d'après vous, Michel, est-ce qu'il a fait preuve de magnanimité à l'égard de Niki-Eli? Bien sûr que non. Il l'a traité de « reine du Marais ». Elle a été couronnée par les électeurs du district de Washington, du district de Columbia, à son avis. Naturellement, il est toujours aussi peu généreux à l'égard de son adversaire, qui, malheureusement, se dirige vers plusieurs pertes demain lors de ce super-mandi. Merci beaucoup, Richard. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada